7, 18, 19 et 20 4, 5, 12, 13, 14, 15 Bon, je suis en train de poser des piquets là L'objectif c'est de mettre une clôture électrifiée L'idée c'est de passer deux fils A la fois dans cet anneau là et celui là Pour empêcher quoi donc ? Empêcher le passage des petits lapins Qui sont en train de manger les jeunes pousses de colza Alors comment on voit qu'il y a des lapins ? Déjà il y a ces petits endroits creusés là Ça c'est des zones où le lapin va gratter Il y a aussi des traces des crottes Ça c'est une crotte d'un autre gibier Et puis il va aussi manger le colza Vous voyez que là c'est clairsemé Il n'y a plus de végétation Ça va prendre un petit peu de temps de poser toute cette longueur Ça fait à peu près 800 mètres de fil à poser Et à tirer Donc dans les quatre coins je ne mets pas les simples piquets en plastique Mais les piquets en bois bien plus résistants Parce que dans les angles Lorsque je ferai la tension Ça risquerait de coucher les petits piquets Bon je me suis fait prendre par la nuit Il y en a pour plus de temps que prévu Nous voilà le lendemain Il faut absolument que je pose ça le plus vite possible Par chance ce matin il y a eu environ entre 5 et 10 millimètres Je ne sais pas très exactement sur cette parcelle combien Mais on va dire pas loin de 10 millimètres Le profil des dix premiers centimètres de terre ici Plutôt bien imbibé Ça va vraiment lui faire du bien Ça faisait des semaines qu'il n'y avait pas d'eau Le terrain est très sec en profondeur Donc il faut y aller à la barre à mine Le piquet Bien mes coins sont plantés Le câble est tiré J'ai plus qu'à passer les piquets intermédiaires Maintenant je fais le tour de la clôture On voit qu'il n'y ait pas des plantes Ici une mauvaise herbe Qui risque de toucher la clôture Donc je les arrache Donc ça c'est un équipement Qui nous avait été mis à disposition Une année où les sangliers avaient envahi Une culture de maïs Notre culture de maïs Donc c'est un trait Il nous le laisse surtout pour le sanglier Dans quelques jours je vais l'utiliser pour les lapins Le lapin en journée on ne va pas le voir Il est surtout là Tôt le matin Et puis tard le soir Il est là-dedans Bon tout est posé Je vais refaire la tension Du câble Puis brancher la batterie Puis c'est vrai que la culture Poussant Depuis qu'il a plu Elle va se mettre à bien pousser C'est quelque chose Une clôture qui fera son effet Pas très très longtemps Car la végétation va monter Et puis bien entendu Toucher le fil Qu'on peut en mettre le jus Ça marche sur batterie C'est une batterie De voiture Donc on mettra ça sur le moins Ça sur le plus Il est sur arrêt Ça ça va être la terre Voilà Le rouge sur le rouge Ce fil rouge Je vais venir accrocher Le fil de la clôture Avec ça La batterie Je l'ai préalablement Rechargée sur secteur Avec un chargeur adapté Normalement il y a le jus Voilà Sur ce petit hectare Là nous sommes Le lendemain de la pause De la clôture Il y a toujours de la batterie Il y a toujours un clic A l'endroit Où il y a la batterie Je vais faire un petit test Dans sa longueur Il faut faire voir comment Pour voir s'il y a de l'électricité A l'autre bout par exemple Il faut tendre l'oreille S'il y a une herbe folle Qui touche Le fil électrique Il y a un claquement Chaque claquement de batterie Chaque intensité Il vient de faire claquer l'herbe C'est justement comme ça Que je vais tester Voir s'il y a bien le courant A l'autre bout De la clôture Donc là je vais prendre simplement Une herbe comme ça Une mauvaise On va s'approcher Et je vais poser Une extrémité de la plante Sur le câble du bas Et l'autre extrémité au sol Et voilà Là ça me permet d'entendre Il y a un claquement Ça veut dire que le courant Est conduit par la plante Il passe par le fil La plante vu qu'elle touche Ou c'est comme si c'était un lapin Qui l'a touché Le courant traverse la plante Et on entend le claque Je vais faire le tour Comme ça Voir s'il n'y a pas des herbes Qui touchent la clôture Parce que c'est autant d'endroits Qui peuvent toucher Qui peuvent donc Poursicuter Le reste Je vais essayer de contenir Comme ça ce petit hectare Pour essayer de le sauvegarder Je vous rappelle Un hectare C'est à peu près La surface d'un terrain de foot Le colza Va peut-être pouvoir pousser tranquille Il a été mangé Il va peut-être le protéger Et même l'orge Et grignoter Vous voyez que là Cette feuille Elle est raccourcie Voilà je vous dis A mardi prochain 7h30 Salut